Nous sommes avec Fabrice, le spécialiste des raviolis. Nous sommes sur le marché de la Londres et il va lui-même nous présenter tous ses produits. Bonjour Fabrice. Bon alors écoute, tu as de nombreuses variétés de raviolis devant nous, mais explique-nous. Alors nous nous sommes par le temps de raviolis, notre métier c'est essentiellement le ravioli. On a aussi des gnocchis, des tagliatelles, d'autres choses. Mais quand même notre métier initial c'est la ravioli avec deux parties de saison et la viande pour ceux qui préfèrent la viande. L'avantage c'est que c'est frais, donc on peut les garder au frigo quelques jours. On peut aussi les congeler, c'est très intéressant. Ça se congèle, d'accord. Donc ça se cuisine très facilement. C'est-à-dire juste avec 5 minutes de cuisson, un filet d'huile d'olive, du parmesan et c'est très bon. Donc ce n'est pas nécessaire de savoir vraiment bien cuisiner pour pouvoir rester vers la vie. Donc après voilà, on a différents types de raviolis que je disais tout à l'heure. En ce moment, on est un petit peu plus pauvres l'hiver que l'été avec les libumes forcément. Mais on a quand même encore en ce moment de la ratacouille, on a de la gine, de la courgette, des tomates basiliques, des choses comme ça. Et donc tous ces produits-là sont faits en Italie, à Turin. Et moi je distribue ces produits-là depuis très longtemps aussi sur le marché. D'accord. Donc voilà pour l'historique. Et puis après, comme je disais tout à l'heure, c'est assez simple à cuisiner. Alors tous ces raviolis-là, je crois comprendre qu'on peut aussi les mélanger avec des sauces, c'est ça que tu as faites ? Alors pour ceux qui aiment la sauce tomate, on a aussi une sauce tomate de disponible. D'accord. Et avec les cannellonis, ça marche très bien aussi. Ça marche très bien. Voilà. Ça, c'est vraiment pour ceux qui aiment la sauce tomate. D'accord. Ok. Ben écoute, Fabrice, c'est super. Fabrice, bien sûr, a ses fameux panettones. Donc Fabrice, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la composition, parce que ça fait des jolis cadeaux, je crois ? Alors c'est le vrai panetone traditionnel de Noël, avec les écorces d'orange et le raisin sec. C'est des panettones d'un kilo. C'est une fabrique qui est à côté de Milan avec lequel je travaille depuis quelques années. D'accord. Ils sont vraiment extraordinaire. Vraiment, vraiment. Il y a beaucoup de gens de la Londres qui le connaissent et je vous assure que ça m'a fait. Excellent panettones, excellent cadeau donc pour Noël par excellence. Voilà, même si vous allez sous des amis avec ça, c'est... Voilà, vous arrivez avec ça, c'est joli. C'est super. Et puis ça plaît à tout le monde. Eh ben écoute, un grand merci. Merci à Fabrice. Tu es sur le marché de la Londres tous les dimanches. On te retrouve toute l'année, tous les dimanches. D'accord. Pas très loin dans la société générale. D'accord. Eh bien écoute, je te remercie, c'est très sympa. Je vais faire quelques petites photos. Et puis comme ça, on sera sur le site internet de la page de Jan Lalonde. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est 501 Sous-titrage ST' 501 C'est 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est 501